Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit il y a deux mois que je ferais un test de la box TV Formula Z8. Il ne va pas tarder à arriver, aujourd'hui ça va être une vidéo de déballage et de présentation. Donc c'est une box TV Android, trouvable aux alentours de 130€ en France. Donc c'est plus cher qu'une Beelink GT King, et c'est un peu moins cher que la Nvidia Chill TV 2019, donc celle-ci. Donc on est clairement sur une box TV assez chère, qui est censée être haut de gamme. Donc nous allons voir dans cette présentation et ce déballage, ce qu'elle a à nous offrir déjà au niveau de la connectique et de certaines fonctionnalités. Le test il arrivera d'ici quelques jours. Si ça vous intéresse, restez connecté. Comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche. C'est important pour recevoir une notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc la boîte de la Formula Z8 ressemble à ça. Donc déjà au niveau des infos que l'on peut avoir sur la boîte, donc on est bien en présence du boîtier formulaire Z8. C'est le successeur du Z7 et Z7+. Donc on est bien sur du Android. La définition maximale, c'est du 4K, 60 images par seconde, HDR10. On a 2 Go de RAM DDR4, 16 Go de stockage, un port HDMI 2.0 A, un processeur Quad-Core. Donc c'est iSilicon. Donc on a un port USB 3.0. Ça prend en charge le format vidéo VP9 10 bits. Ça décode le 10 bits, 60 images par seconde. Le débit maximal, donc c'est du gigabit, donc c'est 1000 mégabits par seconde. Bien sûr on a des applications et on peut en installer d'autres. Notamment une application propriétaire MyTV Online 2. Qu'on ne peut pas avoir sur les autres box, hormis les box de la marque. Ensuite, on va ouvrir la boîte et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en premier, on a un livret, un guide de démarrage. Pour ceux qui ont un peu de mal, le rangement est plutôt bien fait. Tout a l'air de tenir en place. On a la box, elle est beaucoup plus petite que ce que l'image laisse penser. Je vais vous remontrer l'image. Donc elle paraît beaucoup plus grande et beaucoup plus large. En fait c'est un simple carré, comme la plupart des box Android chinoises. Je vais la mettre de côté déjà, dans un premier temps. Ensuite à l'intérieur, on a donc un câble HDMI. Parfait. Il n'y aura pas besoin d'en acheter un autre. Une grande télécommande avec tout plein de touches. Donc les touches de navigation, une touche source, des chiffres. Pas mal de choses en fait. Un bouton pour faire apparaître un curseur de souris. Une touche EPG. Les contrôles de lecture. Play, pause, avance rapide. Enregistrement, stop. Retour arrière, exit, menu. Donc une télécommande plutôt complète. Rien à dire là-dessus. Une alimentation. Et deux piles de la télécommande qui sont offertes. C'est cool. Le petit module infrarouge. Et la télécommande Wi-Fi. Elle se branche sur la box. Je vais tout déballer pour que vous voyez par vous-même à quoi ressemble chaque accessoire. Donc la télécommande assez longue. Le câble HDMI assez long lui aussi. Le module infrarouge. Il y a une partie autocollante qu'on pourra coller sur un meuble. L'alimentation. L'antenne Wi-Fi. Et donc la box. Format carré. Pas très grande. Donc sur le dessus il y a des arêtes. Il y a un côté un peu noir brillant. Un côté un peu plus noir mat. C'est bien la Z8 4K UHD. On a l'inscription formulaire. Sur le dessous on a des patins pour l'adhérence. Donc 1, 2, 3 et 4. Et on a aussi de quoi accrocher la box derrière une TV. Ensuite. Sur le côté droit. On a un port USB 3.0. 5V 900mA max. Donc c'est bien. C'est noté. Sur le côté gauche. On a un port USB 5V 500mA max. Ensuite au dos. On a le port pour l'alimentation. 12V 1A. Le port infrarouge. Donc pour le module infrarouge. Une sortie audio optique speedif. Le port HDMI 2.0 A. Et le port Ethernet gigabit. Donc permettant des débits jusqu'à 1000 Mbps. Et donc on a la prise pour l'antenne. Donc l'antenne se visse. Tout simplement. Et ça donne ça. Alors à quoi ça sert une antenne externe ? Ça sert à avoir une meilleure portée. Et une meilleure accroche réseau. Donc il y a moins de déconnexion. Des choses comme ça. Par rapport à une antenne interne. Ce qui ne veut pas dire que si on a une box avec une antenne interne. Ça soit forcément mauvais. Ça peut être très bien aussi. Mais une antenne externe. Ça sera un peu mieux. Enfin tout dépend de la qualité du matériel aussi. Voilà. Donc on a là tout le matériel présent dans la boîte de la box. La box en elle-même. La télécommande. L'alimentation. Le module infrarouge. Et le câble HDMI. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours. Pour le test complet de cette box TV Formula Z8. En attendant n'hésitez pas à consulter tous mes autres tests de box TV. Il y en a pas mal. Une quarantaine je pense. Sur ma chaîne YouTube. Ou sur mon blog culturechronique.fr. Si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. A la partager sur les réseaux sociaux. Sur ce portez-vous bien. Passez une excellente fin de journée. Une excellente journée. Une excellente nuit. Et à une prochaine dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao.